bonjour à tous je vous propose de peindre du muguet donc je les fais une semaine à l'avance de manière à si vous voulez faire vous puissiez le faire donc deux petites précisions moi j'ai pris un papier qui était c'est du buckingford donc il est il n'est pas blanc il est blanc cassé du coup j'ai dû employer du blanc pour faire mes clochettes et deuxième chose au niveau du bas je suis descendu un peu trop bas au niveau de l'esquisse et de la peinture donc moi une fois encadré ça se voit pas par contre si vous voulez en faire une carte il faut il faut freiner avant moi en fait sinon ça va pas donc on protège les clochettes et uniquement les clochettes en fait avec du liquide de masquage ensuite on bouille et j'ai utilisé donc de la terre de sienne naturel du rose garance et du bleu de cobalt et j'ai eu voilà fait le fond comme vous avez envie de faire la seule chose à laquelle il faut faire attention c'est que là où il va y avoir les clochettes il vaut mieux qu'ils aient du bleu ou du rose ou du mauve que du blanc ou du ou de la terre de sienne ou n'importe quelle couleur il faut vraiment une coûte une couleur et contraste en fait pourquoi pour parce que donner à ce que le blanc ressorte donc il faut un arrière-plan à cet endroit là qui soit plus foncé voilà moi je les fais un peu clair alors là l'ensemble est harmonieux mais à un moment donné vous verrez je vais être obligé et ce sera sans doute votre cas aussi de rectifier quelques endroits de l'arrière-plan pour que ça soit plus foncé parce que les clochettes ne ressortent pas assez ensuite vous prenez un pinceau numéro 2 une fois que le fond est sec un pinceau numéro 2 ou enfin avec un rigueur vous faites les tiges donc c'est du vert olive avec un petit peu de bleu donc faites les tiges des clochettes et puis ensuite j'ai fait ce qu'on pourrait dire du mieux au tir enfin bon des petites fleurettes donc très très simple je suis vraiment j'ai avec du bleu et puis ensuite par contre si vous avez deux pinceaux c'est mieux parce que c'est de rincer c'est mieux si vous pouvez les peindre en en même temps parce que comme ça le bleu et le vert se fondent c'est à dire que la tige de la fleur ou la ou la feuille se font s'intègre directement dans la fleur et vice versa et c'est plus joli donc après voilà fait alors votre fleurette bleu moi j'en ai fait aussi des roses donc là le document qui m'a inspiré c'est pas du tout une une photo c'est une carte qui doit dater du début du 19e siècle donc voilà que j'ai trouvé sur internet mais que j'ai un peu adapté et remis un peu au niveau contemporain on va dire donc ensuite les feuilles belles et feuilles alors j'ai mis un petit peu de jaune auréolin de la terre de sienne naturelle du vert olive et du bleu et parce que les feuilles du muguet c'est très foncé c'est un verre qui est relativement foncé sauf que il faut que ce soit foncé au milieu au centre du des bras mais pas trop non plus sinon on va voir que ça le problème est là c'est pour ça que moi j'y suis allé par palier le problème c'est que si vous foncez faites trop foncé d'un coup vous allez une fois que vous allez vous courez le risque qu'une fois fini ce qui attire l'oeil ça ne soit pas les clochettes ça soit pas votre composition ça soit la partie sombre au centre voilà c'est pour ça que j'y suis allé lentement alors là je fais des fleurettes roses donc là c'est pareil je les ai fait en même temps que la feuille de manière à ce que la feuille le vert de la feuille s'intègre dans les dents dans les dans les pétales alors là vous inquiétez pas ça va diffuser un tout petit peu du coup ce sera un petit peu moins rose c'est pas très grave après j'y rajouterai un quand ce sera 5 un petit coup de rose ne pas partout mais pour rosser un petit peu et c'est pas plus mal parce que ça s'intègre plutôt que de jurer le le si vous n'avez pas de rose garance ou si vous n'avez pas cette couleur pour utiliser n'importe quelle autre couleur il faut juste veiller à ce que ce soit une couleur qui s'intègre et non pas qui qui ressorte c'est à dire que là si vous utilisez parmi quelque chose qui est rouge ou jaune pétant ça va entrer en concurrence avec vos clochettes de muguet or c'est pas le but là les fleurettes parce qu'il ya du mieux au tir rose aussi l'aller lors c'est pas moi j'ai pas fait le rose de mieux au tic est plutôt en rose on dirait plutôt laillette qu'autre chose chez moi j'ai fait un rose garance qui voilà qui s'harmoniser mais si vous faites trop des couleurs qui sont trop trop flashy ça va concurrencer vos clochettes alors une fois vous avez fait tout ça on retire le liquide du masquage sur les clochettes et donc là je vous le montre en temps réel j'ai fait du gris donc j'ai pris du bleu du rose a fait violer j'ai ajouté un petit peu de terre de sienne naturel pour pour tourner au gris après fonction en gris qui soit très clair et donc il faut ombrer le dessus de la clochette et le dessous selon la position de la fleur la lumière moi je les sais qu'elle venait de droite du coup la partie gauche de la clochette elle est à l'ombre alors là en fait c'est l'illustration de ce que je vous disais tout à l'heure pour l'arrière plan c'est à dire que l'arrière-plan si on regarde l'ensemble de la de l'aquarelle il est au niveau de tonalité à ses reforces de couleurs il est très bien parce qu'il est discret il est juste ce qu'il faut par contre au niveau des clochettes on voit bien que ça va pas bien dans la mesure où la clochette ne a du mal à ressortir voilà donc comment on fait en fait on va foncer donc quand on a fini de se dépatouiller de l'intérieur de la clochette on va prendre les couleurs qui étaient du fond de l'arrière plan et on va peindre entre guillemets ce qu'on appelle en négatif c'est à dire le contour de la clochette pour une manière à la faire ressortir voilà donc là en fait avec le gris et un pinceau alors moi c'est du 2 mais vous pouvez peindre plus fin si vous voulez il faut structurer la fleur c'est à dire que la fleur elle a alors selon la position qu'elle a elles ont on voit donc elles ont le dessus de la clochette et puis on voit une partie de l'intérieur de la or le blanc quand il est pour faire l'ombre moi j'ai mis du gris alors c'est vrai que le blanc réfléchit au niveau de l'ombre la couleur environnante donc c'est vrai qu'il ya des moments si tu c'est un gris alors le gris il est vous le voyez à droite il est plutôt c'est un plutôt un gris bleu il ya les endroits ça va être un plutôt un gris vert sur que j'attrape un petit peu de vert mais plus parce que la palette était pas forcément très propre que volontairement c'est pas un souci parce que si vous regardez le muguet enfin à l'air libre quoi en planté en terre pas en bouquet il réfléchit ce qu'il a autour et généralement c'est plutôt du vert voilà donc là on fait les petites clochettes donc c'est je dirais que c'est le plus délicat à faire donc je vous en ai montré quelques unes en temps réel parce que forcément selon la position de la clochette on voit pas la même chose donc celle où là je suis en train de faire c'est plutôt le dessus de la clochette qui est à l'ombre et le dessous qui est éclairé puisque la lumière vient de droite et donc là j'ai repris du rose le rose que j'ai utilisé alors évidemment en clair et je le diffuse pour l'intégrer de manière à faire ressortir ma clochette c'est à dire que je montre en fait la valeur de l'arrière planche a fait pareil pour celle de dessous ça se voit enfin ça se voit si on le on y met le dessus et ensuite il faut raccorder une fois raccorder ça se voit pas et faut humidifier demain les contours de manière évidemment à pas laisser un contour aussi comme ça parce que forcément là ça va pas donc on étale en fait en clair avec de l'eau la peinture et au bout d'un moment bas et on sèche pour être sûr que ça fasse pas donc soit vous étalez vraiment très très bien et vous faites attention il n'y a pas besoin d'essuyer soit vous étalez là comme ça et par précaution vous essuyez de manière à être sûr que ça vous fasse pas une trace voilà et ça il ya quelques clochettes donc il ya celle où je suis en train de travailler il ya celles ou qui ce qui sont à droite là au dessus et à droite de la feuille qui sont dans le même cas c'est à dire que le fond l'arrière plan est trop clair donc ça c'est pas grave c'est ça c'est je pense qu'il vaut mieux le rectifier maintenant comme ça tranquille donc après vous remettez à peu près les couleurs donc vous jouez entre le bleu la terre enfin le point c'est la terre de sienne naturel et puis le rouge enfin le rose vous jouez entre vos couleurs pour refaire à peu près votre arrière plan mais je pense qu'il vaut mieux le rectifier comme ça l'ajusté clochette par clochette même si alors après il n'y a pas tout à rectifier mais il y en a quand même quelques unes plutôt que de faire un arrière plan qui va être trop foncé et qui du coup ne se ne détachera pas assez en fait vos bras et vos feuilles voilà parce que le problème c'est ça si vous montez comme j'ai mis là au niveau des clochettes un partout on va avoir quelque chose qui va être plus compact qui quelque chose qui va puisqu'en fait les valeurs ou la force de la couleur si vous préférez de l'arrière plan sera trop proche de celle des feuilles ou bien des fleurs quand je parle des fleurs c'est des mieux zottis ou voilà donc du coup il vaut mieux voilà il vaut mieux le le l'ajusté en d'autant que comme c'est comme du liquide de masquage on a la dentelure des fleurs qui de toute façon doit être rectifié alors je l'ai rectifié là j'ai rectifié aussi au niveau des feuilles dire qu'au niveau des feuilles vous prenez votre verre et vous rectifiez la dentelure parce qu'on a beau faire attention quand on passe le liquide de masquage c'est pas forcément le plus précis et du coup il faut faut rectifier donc c'est voilà donc là j'ai refait le gris bleu alors une fois que vous avez fait vous avez fait vos clochettes comme vous voulez il ya le le coeur du du de la clochette alors au début je l'ai fait avec du de l'orange c'est à dire la terre de sienne mélangée aux roses et ensuite j'ai arrêté parce que je trouvais que c'est ça éclairait pas une fois fini je trouvais que ça éclairait pas assez et c'est pour ça que j'ai mis le coeur et des fleurettes enfin et du milieu zottis en fait en clair et des et du muguet en jaune j'ai pris du jaune alors prenez un jaune lumineux si vous êtes jaune de cadmium ben c'est parfait je les ai mis voilà carrément j'ai carrément pris le le un petit peu de peinture qui sortait du tube et j'ai mis mes petites mes petits coeurs par ci par là de manière à donner de la lumière autre chose moi ça se voit pas trop là parce qu'il ya la lampe en plein dessus mais mon papier n'est pas blanc il est il est blanc cassé donc ce qui est très bien pour 99% des cas le 1% étant par exemple le pudier je moi j'ai trouvé une fois fini que les clochettes n'hésitez pas ça manquait un peu de lumière du coup j'ai mis un petit peu de blanc voilà sur mes clochettes parce que même en laissant bas le papier que mon papier était pas blanc forcément j'avais pas du muguet qui était très blanc donc je l'ai un peu blanchi donc après basse et c'est quelque chose qu'il faut pas s'interdire vous voilà donc là là ce qui est le ps qui est ce qu'il faut comprendre c'est que on est en train de faire de je vous montre à l'intérieur de la fleur l'intérieur il est forcément sombre du coup c'est pas ça que j'ai mis du gris que j'ai diffusé parce que le gris il est plus foncé en haut de la clochette là où il ya la dentelure que en bas de la fleur puisque en bas il commence à être éclairé par la lumière voilà donc là c'est pareil on considère que la partie qui est qui touche le la partie supérieure de la clochette il est foncé puisque il est à l'ombre mais que la fin de la clochette à gauche de l'intérieur de la clochette est éclairé par la lumière donc après je veux dire il faut pas non plus aller chercher trop se prendre la tête à aller chercher la logique pour chaque clochette parce que vous allez fondre un fusible et l'intérêt c'est quand même de passer un bon moment pour ne faire quelque chose de joli bien sûr mais de passer un bon moment donc si c'est pour se prendre la tête à avec des clochettes c'est pas la peine voilà mais en gros voilà il faut essayer de respecter un minimum donc à les clochettes on voit le dessous la partie qui touche la dentelure du 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 de l'extérieur de la clochette extérieure elle est foncée en fait voilà et ensuite vous diffuser votre gris à l'intérieur de votre clochette en essayant de laisser le bord extérieur blanc après si vous avez eu en ce moment ça m'est arrivé des petits coups de pinceau malheureux parce que bah il ya des moments faut être super concentré en plus alors un petit conseil moi au départ j'ai essayé de pour rationaliser un peu de faire l'ombre un peu partout puis je me suis battu fera après le le reste le le blanc etc ou le ou rectifier le vert au ferme en fait c'est faux pas il vaut mieux c'est plus facile à faire si on fait au fur et à mesure c'est à fait clochette par clochette quand vous estimez qu'elle est correcte vous passez à une autre parce que ça pose un problème de petit problème de concentration et quand vous commencez une clochette vous la voyez d'une certaine façon et pour peu qu'après vous ayez été ailleurs soit les autres clochettes soit un petit coup de feuille etc quand vous revenez vous n'avez pas forcément la même vision et du coup c'est plus casse-pieds que si vous faites donc après j'ai fait mes clochettes en entier enfin entier entre guillemets et c'est plus facile en fait parce que on voit où on en est voilà alors après celles qui sont au milieu vraiment dans le vert en bas et au milieu voyez qu'il ya un trait qui qui un coup d'ombre qui passe un espèce d'arc de cercle qui passe c'est parce que on voit le dessus de la clochette donc il faut mettre la queue ensuite qui rentre dans la clochette voilà donc alors c'est un peu plus long parce que vous voyez que là j'ai passé du gris au blanc ensuite je vais diffuser mon blanc parce que mon gris était trop foncé bon enfin voilà c'est c'est une question de d'accord après je réajuste avec le gris alors ça paraît un peu plus long mais c'est bien plus facile enfin moi pour moi je trouve que c'est bien plus facile que si vous faites vos tout le tout l'ombre et puis ensuite tout le blanc et etc c'est donc j'ai bien conscience que c'est un peu compliqué quand même pour ceux d'entre vous qui débute je vais essayer mais alors c'est un problème de temps parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de travail et du coup je pêche pas beaucoup de temps j'ai je vais essayer de vous en proposer mardi plus simple en fait parce que cela c'est un petit peu petit peu technique enfin c'est voilà c'est un peu petit et c'est peut-être un peu compliqué pour ceux d'entre vous qui débutez dites moi dans les commentaires si vous arrivez à faire ce que vous voulez auquel cas c'est tant mieux et aussi voilà vous préférez moins de muguet moins de clochette mais plus facile à faire voilà donc alors ensuite une fois qu'on a ajusté que vous avez mis votre petit blanc si vous avez éclairé vos clochettes tout ça faut mettre les coeurs et faut repeindre par dessus j'ai mis le vert foncé c'est le même vert tout à l'heure j'ai ajouté plus de bleu pour qu'ils passent par dessus en fait par dessus le vert des feuilles je me suis pas embêté j'aurais pu faire plus clair mais c'était plus j'ai fait au plus simple voilà donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous remercie de je remercie tous ceux qui postent des commentaires ou qui posent des questions donc les questions j'y réponds les commentaires merci beaucoup de les de les postes de prendre le temps d'en écrire parce que c'est important pour youtube merci de votre soutien je vous souhaite une excellente journée et de faire beaucoup de petites clochettes à bientôt